Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce que l'on peut faire pour travailler les membres inférieurs cuisses, adducteurs, fessiers, en position debout Pour commencer, on va se faire un squat dit serré La position, pied, largeur du bassin Extérieur des pieds, correspond à vos hanches Pied parallèle, on va s'en faire 10 en pilates, donc très lentement avec la respiration qu'on a déjà vue Petit rappel, j'inspire le ventre rentré, les côtes s'ouvrent J'expire, je souffle, j'imagine une ceinture que je serre au dernier cran et je contracte mon périmée, je me retiens d'aller aux toilettes au maximum, donc sur l'expire A aucun moment, le ventre ne ressortira Respiration latérale thoracique, vous devez sentir les côtes qui s'ouvrent et qui se referment Préparation, bras tendus toujours Pointe de doigts vers le sol, j'abaisse mes épaules Je me redresse, je regarde de face, j'inspire Et en soufflant, j'éloigne mes bras et je m'assois doucement Je monte les bras le plus haut possible, j'évite de m'affaler C'est pas la position du skieur, du chou, ça Je me redresse au maximum, je reviens doucement, j'inspire Et je repars, je souffle C'est parti, on divère au stand, donc pour 10 Périmée compactée à fond, rapproche tes côtes, monte les bras le plus haut possible Reviens doucement, pas trop vite à la remontée, toujours avec le ventre qui s'aspire Deux Vous abaissez bien vos épaules quand vous êtes là, vous ressortez la poitrine Trois On imagine qu'on s'assoit sur une chaise imaginaire Quatre A aucun moment les talons ne décollent Vraiment un mouvement du bassin vers l'arrière Et les genoux fléchissent bien sûr C'est la quatrième Cinq Je sais pas si vous le voyez, mais un petit lézard là Un, six Sept Les bras bien tendus Là on travaille les triceps aussi, bras tendus Normalement on commence à sentir les cuisses qui chauffent un peu Encore trois Le 2 Le dernier Voilà, je relâche, un petit peu de talons-fesses, laissez partir le ventre, il s'oriente, on respire bien, on récupère, on va lâcher les épaules, détendez tout ça. Donc là, nous allons travailler les cuisses et les fessiers. Bien sûr, on sentira toujours plus les cuisses. Le grand fessier, c'est l'un des muscles les plus puissants du corps. Donc avant de le sentir, celui-là, on peut en faire un peu plus, ou alors prendre des haltères, un pack de bouteilles et de dos, aller le porter devant soi, ça peut être un plus. Voilà, donc squat serré. Ensuite, on va passer au squat large. Là, ce sera un petit peu moins sur les cuisses, mais le but recherché, plus les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Donc on ouvre bien l'espace entre les pieds. Les pointes de pied sont sur les extérieurs. Alors, quand vous allez fléchir vos genoux, vous devez avoir les genoux qui aillent dans la direction de la pointe de vos pieds. Jamais vers l'intérieur, là, on peut se faire mal ici. Donc, vous ouvrez bien l'espace entre vos pieds. Le buste, là, va être droit. On ne va pas se pencher derrière l'avant. On va rester droit, poser les mains sur les hanches. Descendre. On va descendre, prendre de l'air, remonter, souffler. On se prépare. Les épaules toujours basses. On a toujours cette position, là, de fierté, de grandissement, là. On ne bouge pas. On descend, prendre l'air, donc on vit l'avant. Allez, j'inspire. Plus je vais descendre, plus je vais rentrer mon ventre, et plus je vais envoyer mes genoux vers l'arrière. On est vite, très vite bloqué. On ne peut pas aller très loin, mais pensez à ça. Mais pas vers l'avant, surtout pas. Je remonte, je commence à contracter le perillet. Dès le départ, je souffle. Et quand je suis en haut, je contracte les cuisses et les fesses en plus. Voilà. On y va ensemble pour 10. Vive. Laissons, inspire. Redresse bien le buste. Laisse les épaules bien basses. Monte-souffle. Lentement. Petite pose en haut, cuisse contractée, fessier avec. Ventre rentrée, ceinture, cérémonie, écran, deux. J'inspire. Je remonte, je souffle. Trois. Tous ces exercices que l'on va voir dans cette vidéo ne sont pas des exercices au départ de pilates. Ce sont des exercices que l'on retrouve en fitness et que j'ai adapté en pilates tout simplement en ralentissant le mouvement et en rajoutant la respiration. pilates que l'on connaît de là maintenant. Là, c'est la cinquième. Six. Rends bien ton ventre. Le mouvement est assez simple. On en profite pour se concentrer sur son centre. Donc, toujours le ventre rentré. Toujours le périnée qui se contracte. Quand je souffre, quand je remonte, vous pouvez poser même une main sur votre ventre. ou même une main sur le ventre et l'autre sur les côtes et sentir. Là, vous rapprochez tout. Vous serrez à bloc. Il nous en reste trois. N'oubliez pas, pas de tension dans le visage. La bouche est légèrement entre-ouverte quand vous soufflez. Vous imaginez que vous faites de la buée à un carreau. Pour le périnée, l'image de la fermeture éclair qui remonte là, tout de suite. Là, je contracte, je remonte ma fermeture éclair. Une dernière, ou un ascenseur. Quelque chose qui part du bas vers le haut. Et le relâche. On reprend. Talons-fesses. Respiration. Épaules basses. Respiration abdominale naturelle. On relâche bien les tensions dans le ventre. Entre chaque exercice, bien sûr, vous reprenez cette respiration naturelle. Alors, après ça, on va se faire un exercice un petit peu plus compliqué, technique. Un peu plus physique aussi. Mais qui est vraiment super bon. Qui travaille vraiment les nombres inférieurs. Avec la respiration, on va dire que ça part de là jusqu'en bas. Tout est sollicité. L'exercice donc des fentes arrière. Alors, pour se positionner, une jambe devant, une jambe derrière. Parce que là, tout va bien. Mais il faut faire un espace. Un espace entre les deux pieds. D'au moins ça. Plus large que vos épaules. Voilà. Ça, ça va servir à avoir une stabilité. Mon genou devant est au-dessus de la cheville. Celui-ci, il va fléchir, bien sûr. Mais à aucun moment, il va avancer. Ni reculer. L'erreur, souvent, que l'on voit, c'est ça. Voilà. Si on a les deux pieds sur la même ligne, alors là, c'est encore pire. Au secours, ça se promène dans tous les sens. Donc là, il faut être stable. Son bassin, bien de face. Le pied arrière, le talon arrière de la jambe arrière, il est toujours décollé. Je pose les mains sur les hanches. Si je préfère, je peux poser les mains là. Enfin, mettre les mains comme ceci. Ou les bras tendus. Comme vous voulez. Là, on va surtout se focaliser sur le travail du bas du corps. Donc, je fléchis ma jambe arrière. C'est vraiment ça. Il faut penser à ça. C'est le plus important. Vous pensez à fléchir votre jambe arrière. Le reste, ça va suivre. Vous voyez ? C'est un mouvement qui est vertical. Vers le haut, vers le bas. Voilà. On y va ensemble ? Allez, position, largeur, de la longueur. N'hésitez pas à reculer bien votre jambe. Surtout si vous êtes plus grand. Plus vous allez être grand, plus vous allez reculer votre jambe. Pieds bien de face. Genoux bien en face de la pointe des pieds. Buste droit. M'imposer sur les hanches. Je vais vider au départ. Fléchir ma jambe arrière. Inspire. J'inspire. Et doucement, je remonte. On va en faire huit. Là, il est plus physique que les autres. Comme tout à l'heure, comme l'exercice précédent, marquez une pause en haut. Contractez la cuisse et la fesse de la jambe arrière. Deux. J'inspire. Et je remonte doucement. Je souffle. Contractez la cuisse et la fesse de la jambe arrière. Trois. On peut descendre plus ou moins bas. Si vous avez mal aux genoux, descendez-moi. Quatre. Cinq. J'aspire le nombril. Les côtes s'ouvrent. Je remonte. Je serre ma ceinture au dernier cran. Je me retiens d'aller dans la toilette à fond. On va sentir travailler sur les abdos tout le temps. Six. Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est trop long, huit, on fait en fait six. Ça chauffe bien les cuisses. Ils sont bien. Dernière. Et relâchez. Donc là, j'avais la jambe droite devant. Pensez. N'oubliez pas de ne pas faire le même côté après. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je reprends un petit peu de récupération. Surtout sur cet exercice-là. C'est très important de récupérer. Et après, bon, si on veut se faire une séance plutôt circuit training cardio, on peut enchaîner, bien sûr. Mais là, en pilates, c'est fait lentement. Très intense. Moi, je sens bien que le cœur, là, il envoie. Besoin de récupération. Bon, remarquez quoi, allez. 30 secondes, quand même. Pas plus. Sauf si, vraiment, vous êtes très essoufflés. Alors, là, on va changer de côté. On va faire la même chose avec, pour ma part, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Si vous avez fait le contraire, c'est pas grave. Largeur, longueur, genou légèrement fléchi au-dessus de la cheville devant. Talon décollé derrière, bassin de face, épaules basses. S'en fait des choses à penser. Mains sur les hanches. Je respire une fois à fond, naturellement. Je vide. Je prends l'air d'abord, je vide. On y va ensemble, direct. On en fait 8. Allez, descend, inspire, fléchis la jambe arrière. Reste bien droit. Remond, souffle. Contracte le périnée progressivement. Ressert bien tes côtes, serre ta ceinture au dernier cran. Contracte la cuisse et la fesse de la jambe arrière. 2. Relâche bien le haut du corps. 3. Donc il est possible que ce côté-là, ça passe mieux que l'autre. Ou le contraire. Vous adaptez, bien sûr, par rapport à la descente. 4. Si on a mal au genou, on descend moins. Sinon, on peut descendre plus bas. Alors, à ras du sol, ne posez pas le genou au sol. Ou alors effleurer le sol. Il nous en reste 4. 3. Encore 2. Et je relâche. Je reprends. Récupération active. Talon-fesse. Vous pouvez faire autre chose. On va changer, on va marcher un petit peu sur place. Le tout, c'est de bouger et de respirer. Et on va boire un petit coup avant de poursuivre. Alors, prochain exercice, il nous vient du yoga, la flèche. Alors, la flèche, c'est différent de la fente. On va partir pied, largeur, extérieur des pieds, largeur des épaules. Et en reculant une jambe, on va monter les bras en simultané. De façon à se retrouver à la fin du mouvement, genou au-dessus de la cheville, comme la fente. Sauf que là, le buste est penché vers l'avant. De façon à ce que le buste et la jambe arrière soient bien alliés avec les bras. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la flèche. Droit comme une flèche. Et je reviens. Et je change. Voilà. Pour la respiration, on va prendre de l'air avant. Et on va souffler en éloignant. Alors, je vais mettre comme ceci, de profil. J'inspire. Fasse-lui droit. Au départ, on ne va pas forcément aller très loin derrière. Reculez un petit peu la jambe. Montez bien vos bras. Soufflez. Revenez inspirer. On change. Et je reviens doucement. J'inspire. Si c'est trop dur pour le retour au niveau de la jambe avant et le fessier, une fois que vous êtes là, posez les mains. Repoussez. Voilà. Là, ça ne glisse pas trop. L'idéal, c'est d'avoir un sol qui glisse pour le coup. En chaussette, par exemple, sur un carrelage. Ça peut le faire. Sinon, s'accroche vraiment, vous levez le pied quand vous reculez votre jambe arrière. Je reviens. Je souffle. Je reviens doucement, j'inspire. Je souffle. Je reviens doucement, j'inspire. Au départ, le regard est de face. Et après, à la fin, le regard est vers le sol. Allez, on s'en fait encore deux de chaque. Encore un. Et on relâche. Et on reprend. Palons, fesses, récupération active, respiration naturelle, abdominale. Après ça, on va se faire un mouvement qui nous vient du Qigong, des huit pièces de brocard. Et là, j'ai choisi ce mouvement pour travailler les mollets. Alors, ça va être un mouvement où on va décoller les talons du sol. Et les poser ensuite. En même temps, ça va nous grandir. Je ne sais pas si on peut me voir. Je vais bien me reculer. Donc, les mains ici. On croise les doigts. On va, en simultané, décoller les talons du sol. Et monter les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Grandissez-vous. Poussez les paumes de main vers le ciel, quand vous êtes ici. Vous soufflez. Vous rapprochez vos doigts. Vous recroisez vos doigts. Les talons sont toujours décollés. Et vous redescendez en soufflant. Je décolle les talons. Je décolle les bras vers le haut quand j'inspire. Je descends d'abord les bras. Les talons toujours décollés. Je souffle. Je continue de souffler. Je descends complètement. Talons au sol. Allez, on va s'en faire six. Donc, le petit truc pour l'équilibre. Alors, penchez-vous très légèrement vers l'avant. Pas trop quand même. Un petit peu. Pas vers l'arrière. Sinon, vous allez une frontière partir vers l'arrière. Un peu vers l'avant. Les jambes toujours bien tendues. Et on essaie bien sûr d'aller le plus haut possible pour bien travailler les mollets. De bien décoller les talons du sol. Donc, je vais souffler avant. On va se le faire en pilates. La respiration toujours identique. J'inspire. J'aspire mon nombril. Je décolle mes talons le plus haut possible. Je monte mes bras. Les bras aux oreilles ici. Je descends mes bras. Donc, les mains sont un peu vers l'avant. Je souffle. Je contrôle. Les talons décollés toujours. Et je redescends toujours en soufflant. Deux. Inspiration sur toute la montée. Expiration en deux temps sur toute la descente. L'épaule basse ici. On redescend. Sur certaines répétitions, ça va bien se passer sur vos autres. On va un petit peu avancer vers l'avant. On perd les clips. Ce n'est pas grave. On se repositionne. Trois. Et on recommence. Il faut être bien concentré. N'oublie pas les centres. Engagé. Quatre. J'ai perdu un petit peu. J'ai récupéré. Je redescends. Dès que l'esprit s'en va, dès qu'on pense à autre chose, on a tendance à perdre l'équilibre. Cinq. Allez, un dernier. On essaie de décoller les talons le plus possible. Et on relâche. On marche sur place. Donc autre chose, si vous voulez travailler les mollets sans faire cet exercice de grandissement, d'équilibre, vous pouvez tout simplement mettre, mettre vos mains sur un mur, vous décollez mes talons et vous descendez. Encore mieux, sur le rebord d'une marge d'escalier, le principe, je descends mes talons, j'inspire, je monte, je souffle. Je reste en haut le temps de bien souffler, contracter le pernée, on fait un pilat toujours. Donc là, en gardant les pieds parallèles, on va travailler plutôt la partie centrale, les mollets. On peut se mettre les pointes de pieds qui se regardent pratiquement, les talons bien sur les extérieurs, et faire la même chose, comme ceci. Là, vous allez travailler plus la partie externe des mollets. Si vous voulez travailler la partie intérieure, interne, position, de la danseuse, peut-être pas la danseuse, mais charlot, on va dire. Et là, je décolle, et je reviens. Pareil, pour accentuer la chose sur une marche. D'ailleurs, j'en profite pour étirer les mollets. Mettez-vous comme ceci, une jambe fléchie devant vous, le talon bien dans le vide, la jambe tendue derrière, on va bien sentir les mollets qui s'étirent, classique. On peut le faire aussi genou fléchis, chercher à étirer plutôt la partie extérieure des mollets, les solaires. Bref, on a bien parlé, on a bien récupéré. Allez, on va passer maintenant aux exercices d'hystatiques de chaise. On va s'en faire deux. Un serré et un large. On voit un petit coup avant, rapidement. Donc, rien de compliqué. On avance bien les pieds. Bon, il faut quand même tâter le sol. Ça ne glisse pas, c'est important. Si ça glisse, ça part très vite. Là, on peut se faire très mal. Donc, ça, c'est hyper important. Là, j'ai des chaussures qui accrochent bien. J'ai un sol, ça va, qui est assez stable. Sinon, sur le tapis, pieds nus. Pieds nus, c'est bien. Faites gaffe si vous êtes en chaussettes, surtout sur le carrelage. Ne faites pas ça, même sur le parquet. Enlevez les chaussettes, c'est beaucoup mieux. Donc, position. Je descends de façon à me retrouver angle droit au niveau des genoux. Là, c'est la position intermédiaire. On ne va pas faire celle-ci, on va faire la plus dure. Elle a serré. Donc, je rapproche. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Là, ce n'est pas bon. Ça, ça va tirer sur les rotules. Ça va faire mal. Bon, avancez bien. Ne me retrouvez pas non plus comme ça. Là, c'est trop loin. Vraiment au-dessus des chevilles. Angle droit au niveau des genoux, si c'est possible. On tient cette position. Voilà. Et on respire. Comme on sait. On va rajouter un petit truc. OK, on y va ? Allez-y, mettez-vous en position. Mains sur les cuisses. Donc là, je vais creuser le bas du dos. Mes omoplates restent en contact dans le mur. Le sacrum aussi, le bassin. Et en soufflant avec la respiration expire, donc contraction du périnée, je vais plaquer le bas du dos. Autrement dit, je fais une rétroversion du bassin. Une bascule du bassin vers l'avant. Je creuse, j'inspire. Je plaque, je souffle. Allez, on y va ensemble. On en fait huit. Un, deux, trois, relâchez les épaules, le mot du corps, ça va chauffer dur. C'est trop dur, stabilisez. Ne faites plus la bascule du bassin. Respirez toujours simplement. On pilate. Six. Ça tremblote, ça travaille dur là. Sept. Huit, c'est long quand même. Dernière. Prends-lui sur le mur. On se penche vers l'avant. Ouh là 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 là. Ça a bien travaillé ça. Ouh, quelle idée d'en avoir fait huit. Six, c'est bien. Franchement. J'aurais dû tester avant. Je l'ai fait en direct. Je peux vous dire que je les ai bien sentis les quadriceps. Ouh, pou, pou. Et pourtant, je m'entraîne quand même pas mal. Mais serré, position 90 degrés. Ouh, c'est chaud. Ah oui d'ailleurs, si c'est trop facile pour vous, décollez la plante des pieds simplement du sol. Vous allez voir. C'est terrible. Ouh, on respire. Un petit étirement s'impose. Celui qu'on a déjà vu. Hop. Talon-fesse. Donc rappelez-vous. Il y a une vidéo consacrée aux étirements. Position debout. Et une autre. Tout ce qu'on peut faire au sol. Enfin, tout ce qu'on peut faire. Il y en a d'autres. Mais bon. Sur une partie d'une demi-heure, je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que je fais des séquences de pas plus d'une demi-heure. En plusieurs parties. Voilà. Et là, on change. Talon-fesse. Appelez-vous, les deux genoux alignés. Pas collés ensemble alignés. On va intensifier l'étirement. On recule le bassin. Enfin, le genou, pardon. Et ensuite, on avance le bassin. Et là, on se sent plus. Voilà. Si on a l'équilibre, on attrape le pied avec ses deux mains. Parfait. Il nous reste une chaise large. Et on va rajouter un petit truc. Donc, position large. Bien sûr, les pieds sont plus rapprochés du mur que la position serrée. Genoux dans l'axe de la pointe des pieds. Et là, on va s'amuser, si je puis dire, à décoller les talons. Droite, gauche, en interne. Avec la respiration. Donc, j'inspire, sans bouger mes cuisses, sans monter le buste. J'ai toujours le sacrum et les homoplates collés. Je décolle mon talon gauche. Je souffle. Là, vous allez sentir le travail sur les mollets. Je pose, j'inspire. Je décolle l'autre. Je souffle. Je pose, j'inspire. 1, 2, 3, pensez toujours à l'engagement du centre, à votre respiration. A relâcher le haut du corps. 4, on va en faire 6 là. 5. Là, j'ai mon pied qui glisse, je ramène. Allez, un dernier. Je pose, je repousse le sol. Et je reviens. Petite récupération active. Et bien, voilà. Je pense qu'on a vu pas mal d'exercices qui travaillent les membres inférieurs. J'espère que cette séance vous a plu. Et je vous donne rendez-vous, à très vite, pour une nouvelle vidéo.